Musique Hello la famille, j'espère que tu vas bien, tu as la forme, c'est un vrai plaisir de pouvoir se retrouver tous ensemble au travers de cette nouvelle édition sur la chaîne YouTube Incarnes ta légende ruby, comme dans son habitude, on est ici pour transformer ta carrière joie de ruby, j'ai été guidé à te partager 21 exercices dans cette nouvelle édition pour enclencher le processus de ta transformation dans ta carrière joie de ruby, 21 exercices qui ont apporté forcément déjà des résultats dans Incarnes ta légende ruby. Ce n'est pas anodin si tu te retrouves aujourd'hui à regarder cette vidéo. Ton choix conscient est de rendre ta carrière joie de ruby aujourd'hui bien plus harmonieuse, plus fluide, positive, de pouvoir vivre davantage d'opportunités de réussite et du coup de pouvoir par la suite te rapprocher davantage, de vivre ton plus grand rêve de joueur de ruby, que tu sois autant amateur, que tu sois jeune élite, professionnel, ou en voie de devenir. Dans tous les cas, tu es dans cet état d'esprit aujourd'hui, tu es appelé justement à répondre du coup ici à cet appel intérieur. Donc on est parti ensemble au travers de cette nouvelle édition pour te transformer. Alors pourquoi du coup vivre ta transformation intérieure dans ta carrière joie de ruby ? Tout simplement, ça te permet justement d'être dans l'acceptation de l'adoption de ton côté de ta vraie nature, ta vraie nature véritable en tant qu'être. Je te rappelle que la personne que tu es sur le terrain et la personne que tu es du coup dans les autres dimensions de ta vie, les domaines de ta vie en dehors du ruby est la même. Tu es l'unité, tu es le pilier central. Et justement de pouvoir de ton côté vivre cette transformation intérieure va te permettre de ton côté que ton monde extérieur, ta carrière joie de ruby bénéficie aussi de cette transformation que tu vis à l'intérieur de toi, dans ton monde intérieur. Et ça va te permettre de mettre en lumière du coup ton génie intérieur. C'est ce que j'appelle le génie intérieur. Donc dans ces 21 exercices, tu vas retrouver du coup tout un processus de transformation intérieure. Donc forcément si tu tombes sur cette vidéo et tu n'es pas sur le premier exercice, je t'invite à venir directement sur ce premier exercice là. Ça c'est une vidéo d'introduction que tu vas retrouver sur toutes les vidéos des 21 exercices. Donc si tu as déjà pris connaissance de cette vidéo d'introduction, passe directement à l'exercice pour transformer ensemble ta carrière joie de ruby. De ce que je voulais te partager, autre, par rapport à pourquoi du coup réaliser ta transformation intérieure, tout simplement aussi ce qui est important, c'est qu'au-delà par ce côté énergétique de vasques communiquants et d'effets miroirs, où ta carrière joie de ruby et ton monde extérieur va bénéficier du coup de cette transformation intérieure, c'est que ton outil de travail, entre guillemets, que tu sois amateur ou professionnel, ou en votre devenir, ton outil de travail en tant que joueur de rugby, c'est ton corps, ton corps physique qui a besoin du coup d'attention, qui a besoin du coup de soins, qui a besoin de bienveillance. Et ça passe par forcément ces fondamentaux que tu connais de ton côté, entre l'alimentation, l'hydratation, le sommeil, ça forcément. Mais aujourd'hui, on va pousser davantage cette transformation intérieure de ton côté par rapport à justement, on appelle ça des roues d'énergie, par rapport à tes chakras, chaque corps de chaque personne, chaque être, de chaque joueur, joueuse de rugby, du coup, est composée d'une ligne énergétique, simplement, de ton côté, où tu retrouves sept chakras, sept roues d'énergie qui est alignée ici par rapport à toute ta colonne vertébrale et qui permet du coup d'apporter autant cette vitalité, autant aussi d'apporter de ton côté cette intuition, cette estime de soi, cet amour propre à prendre du plaisir et être heureux dans ta cage de rugby. Et tu sais comment ça se passe aussi par ce côté effet miroir. Plus tu performes, plus tu prends du plaisir, mais avant tout, plus tu prends du plaisir sur le terrain et plus du coup, tu performes de ton côté par la suite sur le terrain. Ça se passe toujours de cette façon-là. C'est extrêmement simple. On a tendance, de notre côté, à toujours compliquer les choses. Et justement, tu vas te rendre compte qu'en vivant cette expérience, tous les bénéfices que tu vas en tirer dans ta cage de rugby. Donc, une fois de plus, tout ce que je te partage, ce n'est pas quelque chose que j'ai vu, que j'ai forcément lu à côté, etc. C'est avant tout quelque chose que je vis au quotidien. C'est quelque chose qui a déjà apporté des résultats autant dans ma vie, autant dans la vie du coup, de tous les joueurs, joueuses qui m'ont fait confiance dans l'incarnation de rugby. Donc, mets-y vraiment de la valeur de ton côté. Cette intention du cœur de pouvoir, par la suite, enclencher forcément cette transformation intérieure. Exercice numéro 7. Oubliez du coup la mode, suivre sa passion. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? La passion est une énergie naturelle qui circule en soi, en toi, en nous tous. Et elle nous aide du coup, cette énergie, donc la passion, à exprimer réellement qui nous sommes, donc en totale authenticité, et à partager nos dons, nos compétences, nos talents, et surtout, d'exprimer notre créativité avec le monde. Donc, aujourd'hui, je t'amène à poser la question quelle est justement ma passion ? Qu'est-ce que j'aime vraiment faire dans ma carrière de rugby ? Donc, c'est un exercice qui n'est pas forcément évident parce que tu vas me dire mais moi, ma passion, c'est le rugby. Mais je t'amène justement à être davantage précis parce que quand tu choisis de faire ce que tu aimes, faire à ce moment précis, j'exprime du coup pleinement et je me centre sur moi-même, sur mon âme. Du coup, je suis aligné entre du coup, ma dimension spirituelle et aligné du coup par rapport ici, ce qui se passe dans ma carrière de rugby. Et forcément, c'est un exercice qui est du coup, je t'ai dit, pas évident parce que ta passion c'est le rugby mais je t'en suis sûr que tu vas savoir du coup apporter davantage de précision au travers de cette question dans cet exercice. Du coup, quelle est ma passion ? Qu'est-ce que j'aime vraiment faire du coup dans ma carrière de rugby ? Donc, cet exercice-là, on va l'élargir. D'accord ? Parce que, justement, comme tu le sais et je te le redis, tu es l'unité entre l'univers du rugby et tous les autres domaines et dimensions de ta vie qui impactent forcément sur tes performances sur le terrain. Donc, on va faire cet exercice ensemble sur au sein de ta cage de rugby dans l'univers du rugby sur le terrain. Ça, c'est très important. Et surtout, du coup, en restant dans ce juste équilibre d'unité dans les autres domaines et dimensions de ta vie, dans ta vie du coup privée, dans ta vie personnelle. Donc, prends une feuille blanche, un cahier peut-être que tu as dédié du coup à cette édition spéciale de transformation en 21 jours et note du coup sur ton cahier quelle est ta passion, quelle est réellement ta passion dans ta carrière de rugby, qu'est-ce que tu aimes faire du coup dans ta carrière de rugby, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu t'entraînes au rugby, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu vas à l'entraînement au rugby, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu te prépares du coup à l'entraînement, en match, quand tu vas du coup au club, qu'est-ce que tu aimes faire du coup après l'entraînement, après le match, qu'est-ce que tu aimes faire à la veille du match, qu'est-ce qui te passionne du coup en soi, sur le terrain, qu'est-ce que tu aimes vraiment faire, moi par exemple, pour peut-être t'amener un peu plus de clarté dans cet exercice là, de mon côté en tant qu'ancien joueur 3ème ligne numéro 7, ancien flanqueur, moi ce que j'adorais, ce que j'adore c'est plaquer, moi c'est, j'adore plaquer, mais ça s'arrêtait pas là, c'est que, en tout cas à l'époque c'était beaucoup plus facile de gratter des ballons, donc vraiment dans ce profit de joueur, où je récupérais énormément de ballons, où j'avais du coup la tête où il ne fallait pas l'avoir forcément, autant par rapport au risque de prendre des sanctions au niveau du corps à vitral, mais aussi surtout d'être blessé par rapport au déblayage au niveau, aujourd'hui, comment c'est sécurisé, c'est blindé par rapport à ça, dans l'évolution du corps à vitral au niveau du rugby, pour la santé du joueur, mais en tout cas moi c'est ce que j'adore du coup à l'entraînement faire, c'est, je prends du plaisir à ça, à chaque fois sur le terrain, c'est plaquer et récupérer ballons, plaquer et récupérer ballons, voilà, donc ça c'est peut-être du coup une direction, je peux t'amener pour t'éclairer à identifier du coup, qu'est-ce qui te passionne aujourd'hui dans ta carrière du rugby, et après dans ta vie, qu'est-ce que tu aimes faire en dehors du rugby, qu'est-ce qui te passionne, ça peut être tout simplement jouer de la musique, ça peut être parce que t'as un état d'esprit entrepreneurial et t'adores du coup créer, dans ton activité du coup professionnelle en parallèle, ça peut être une marque de prêt-à-porter, ça peut être, de son côté t'adores dessiner, voilà, c'est vraiment de mettre en lumière du coup, peut-être c'est voyager, peut-être c'est, t'adores la bouffe, donc t'adores faire tout ce qui est dégustation culinaire dans différents restaurants, et tu t'es fait un vlog par rapport à ça, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, t'as forcément une passion en dehors du rugby, par exemple, c'est le cas de Karim Kaderi, qui m'a partagé sa passion, entre guillemets, ce moment où il se déconnecte du coup, 24h sur 24, 7 jours sur 7 de sa carrière joueur de rugby professionnel, avec les jeux vidéo, c'est un gamer, il adore ça, et c'est pas le seul, il y en a plein, il y en a plein, et c'est l'exemple aussi de Mathieu Bastau, lui et sa passion en dehors du rugby, c'est les mangas, donc je t'invite vraiment à mettre en lumière, à noter du coup, à faire cet exercice aujourd'hui, de noter ta passion, et dans ces 21 jours qui suivent, de, tout simplement, de prendre ces 5-10 minutes, pour toi, pour, justement, réaliser ta passion à ce moment précis, donc que ça soit sur le terrain, et que ça soit dans ta vie privée, forcément, d'avoir ce moment aussi pour toi, à vivre ta passion en dehors du rugby, et ça te permettre, du coup, de connecter à cette énergie de guérison, cette énergie d'amour, et, forcément, qui contribue, du coup, à ce processus de ta transformation dans ta carrière joueur de rugby. N'hésite pas, du coup, à me faire un retour, ce soit en commentaire, au bout de 21 jours, ou peut-être avant, n'hésite pas à me partager, du coup, réellement, ta passion, moi, je suis curieux de ta passion dans ta carrière de rugby, par rapport à ton poste, par rapport à ton profit de joueur, de ce que tu aimes faire, du coup, sur le terrain, ce que tu aimes faire, du coup, dans ton club, ce que tu aimes faire, du coup, avec le groupe, avec le staff, avec même le président, ce que tu adores partager, ce qui fait partie de toi, ce qui fait, justement, ta différence et ta force aussi, on en revient où on met en lumière ton génie intérieur, et, également, dans ta vie perso, dans ta vie privée, hâte de découvrir, du coup, ta passion en dehors du rugby. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada